à faire des choses pour soi, pour les autres, se reconnecter à soi. C'est un moment très très important. Moi j'adore le Ramadan. Plus que jamais ça me permet de... Vraiment, il y a énormément de choses, alhamdoulilah, qui ont eu le mois sacré. Il y a la solidarité qu'on éprouve les uns pour les autres, le fait de rendre visite à nos familles, le fait de se reconnecter à soi, d'avoir un moment spirituel et tout. Alors bonjour pour les personnes qui viennent nous rejoindre. Aujourd'hui on va parler d'amour. C'est, je pense, le premier véhicule, le monde, tout le monde, court après un milliard de choses pour une première chose qui est servir l'amour qu'on va avoir pour soi, l'amour qu'on va ressentir auprès des autres, l'amour qu'on va donner aux autres, l'amour qu'on va reprendre auprès des autres, etc. Donc bienvenue dans ce nouveau live coaching assez spécial. Donc je disais que c'est comme si vous aviez imaginé deux personnages en briques. En briques, comment construire une maison ? Les deux sont en briques. Et soi-disant quelqu'un pour prétendre aimer l'autre, il s'oublie et il enlève une partie de ses briques, le bolet, pour offrir ses briques à l'autre. Est-ce que vous pensez que ce personnage va rester debout ? Non ! S'il a offert une partie de son amour en s'estropiant lui-même, en s'enlevant lui-même son équilibre, c'est pas bon. Et c'est ce qu'on fait habituellement. Sans s'en rendre compte en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que fille, en tant que soeur, en tant qu'amie. Et on se retrouve un moment, on fait ça et il n'y a plus rien. On est fatigué, on est crevé, on ne comprend même pas pourquoi. L'amour, le donner c'est bien. Mais avant de le donner, pour les autres, il faut le cultiver pour soi. Alors en attendant, moi je vais vous inviter à vraiment, posez-moi des questions, je vais prendre des invitations. Mais posez-moi des questions dans le thème, s'il vous plaît, en attendant que Zineb trouve peut-être le moyen de trouver du réseau. Posez-moi des questions dans le thème, j'y répondrai. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir donner des outils, des astuces pour pouvoir cultiver l'amour qu'on va avoir pour soi. Je vais vous donner tout ce que j'ai fait, moi, qui a très très bien marché pour moi. Et aujourd'hui, le fil de l'air, je reçois énormément d'amour, plus que jamais, tout en me donnant de l'amour. L'amour dont j'ai toujours rêvé, que je ne me suis jamais autorisée à me donner parce que j'ai pensé toujours aux autres. Donc si vous avez des questions, envoyez-moi des invitations pour que je puisse vous prendre et on partage l'écran ensemble. Alors, j'ai parole de génie qui me dit comment s'aimer soi-même. Comment s'aimer soi-même, la première des choses, je pense qu'il faut être développé, on a quelque chose ici qui s'appelle le troisième œil, qui est l'intuition. Toujours, vous avez une petite impression, une petite voix qui vous parle au début de quelque chose et vous ne l'écoutez pas. Quand quelqu'un vous demande, par exemple, est-ce que tu m'accompagnes à l'aéroport et tu sais qu'au fond de toi, tu es fatigué, tu n'as qu'une seule envie, c'est de prendre soin de toi parce que tu as besoin de te reposer, mais tu ne vas pas t'écouter et tu vas aller à l'encontre de cette intuition qui te parle, qui veut te préserver, qui veut ton bonheur, qui veut ton repos et tu vas le faire. Donc la première des choses, c'est de venir vraiment t'écouter, écouter cette petite intuition qu'on a en dedans de nous. Donc je vais essayer de prendre des appels et voir un petit peu les personnes qui sont connectées. Alors, même ça, je n'y arrive pas. Ce n'est pas possible. Il y a des jours comme ça. Voilà, ne cherchez pas, il y a des jours comme ça. Ce n'est pas grave. Alors, je vais continuer à poser des questions. Est-ce qu'on fait ça généralement pour nos enfants ? Monia qui dit, est-ce qu'on peut faire ça généralement pour nos enfants ? Faire ça, ça quoi ? Mais en tous les cas, oui, oui, les enfants, on peut leur donner de l'amour. Je vais vous raconter l'histoire d'une... Enfin, l'histoire que j'ai vécue avec quelqu'un qui a eu un enfant qui était tout le temps malade. Et la maman culpabilisait beaucoup en pensant qu'elle n'était pas à la hauteur. Ça peut nous arriver en tant que maman. Je n'étais pas à la hauteur, peut-être que je ne lui consacre pas beaucoup de temps, etc., etc. Mais en fait, on s'est rendu compte que non quand on a fait un petit travail en régression. Et c'est avéré que elle avait des... Elle avait des... Son bébé était né avec le cordon ombilical autour du cou. Donc, il avait la peur, la peur de mourir, la peur de ne pas être aimé, la peur de... Et juste en lui donnant de l'amour au quotidien, cet enfant n'a plus fait des maladies chroniques. En gros, c'était... Si vous avez un enfant qui est peut-être assez dynamique, qui ne tient pas sur place, un enfant qui a besoin peut-être d'être rassuré tout le temps, un enfant qui a besoin d'être félicité tout le temps... L'astuce que j'avais donnée à cette maman qui avait très, très, très bien marché, c'est de le mettre cœur à cœur, de mettre votre cœur sur son cœur et vous mettre devant la télé de manière à ce que vous soyez de profil pour voir la télé. Et puis, vous, avec votre cœur de maman, vous imaginez une lumière verte magnifique et vous enveloppez cet enfant avec tout l'amour dont vous êtes capable, l'envelopper pleinement, continuellement avec cet amour-là et avec toute l'intention, comme on dit, l'intention de l'envelopper, de rassurer chacune de ses cellules, de l'envelopper d'amour, de choses qui soient paisibles, qui soient... voilà, qui soient douces, etc. Je suis désolée, j'adorais partager mon écran avec vous, mais ça ne le fait pas. Mais ce n'est pas grave, je vais lire vos messages et je vais continuer à vous répondre. Vous m'entendez, n'est-ce pas ? Là maintenant, est-ce que vous m'entendez ? Alors, je vais dire... Alors, Soka, Soka qui dit lorsqu'on a arrêté de donner, ils disent que tu es devenu égoïste. Ça, c'est une très bonne question. En fait, ce n'est pas de leur faute. On a... Maintenant, c'est clair qu'il va y avoir une dynamique qui va se mettre en place avec toutes ces personnes que vous avez eu l'habitude peut-être d'être dans l'hémorragie du don. Ils agissent comme ça, ils sont dans l'hémorragie du don. C'est-à-dire, ils donnent... Et du coup, ça fait... Ça fait mal à la personne qui donne. Ça ne fait jamais mal à la personne qui reçoit. À la personne qui reçoit, dites-vous bien qu'elle sera toujours là en train de recevoir. Ça lui fera toujours plaisir de recevoir. Elle ne pourra jamais s'arrêter de recevoir. Celle qui donne, en revanche, si elle ne se recycle pas parce qu'elle-même, elle ne s'est pas régénérée, c'est très fatigant. Donc, il va y avoir peut-être des rajustements. Le mieux, si c'est des personnes importantes, c'est de provoquer la discussion, d'expliquer, de dire, voilà, ce n'est pas que je suis devenue égoïste. Non. Au contraire, c'est parce que je t'aime et que je veux que la qualité de nos rapports soit meilleure. Je suis en train de me préserver en ce moment parce que si je n'ai plus de ressources, si je n'ai plus d'amour en dedans de moi, je ne pourrai plus te donner. Donc, c'est ma manière à moi de me, on va dire, de me centrer sur moi-même pour pouvoir me régénérer, faire le plein, un peu comme une voiture qui fait le plein. Je fais mon plein pour pouvoir continuer à avancer dans la dynamique de notre relation. Comment arrêter de penser aux autres sans sentir la culpabilité ? Alors, la culpabilité est un sentiment, toute la gamme d'émotions, les aïnans, la culpabilité, la honte, la peur, la colère, l'euphorie, le bonheur, etc. Tout ça, c'est des émotions avec lesquelles on est né. Ce sont des amis. Les émotions, je ne le dirai jamais assez, ce sont des amis, ce ne sont pas des amis. Et la majorité du temps, on veut les rejeter, on veut les mettre devant le placard, on veut les jeter, on veut les nier, on ne veut pas les voir, on ne veut pas les écouter. Mais non ! Les émotions sont porteurs de messages et de bons messages des fois. Des messages qui te disent, voilà, et la culpabilité en l'occurrence, elle est là pour t'attirer ton attention que peut-être, tu as eu un comportement que tu devrais revoir, tu as eu une attitude qui n'était peut-être pas exemplaire ou pas digne de toi, peut-être que tu as eu des promesses que tu n'as pas tenues vis-à-vis de quelqu'un et c'est pour ça que tu ressens de la culpabilité. Personnellement, je vous invite, à chaque fois que vous avez une émotion, au lieu de faire ça et la politique de l'autruche, mettre la tête dans le sable et ne pas voir et ne pas aller à la rencontre de cette émotion, non, au contraire, je vais, je rentre dans cette émotion et je dis, qu'est-ce qu'il y a ? En quoi je ne suis peut-être pas bien comportée ? Qu'est-ce que je pourrais changer ? Etc. Alors, je vais voir si je peux partager maintenant l'écran avec quelqu'un. Non, rien, c'est bloqué. J'ai dit que ils ne veulent pas. L'écran a décidé qu'aujourd'hui, ce n'était pas possible. En tous les cas, posez-moi vos questions. Je répondrai avec grand plaisir. J'ai mon équipe aussi qui me note toutes vos questions. Alors, comment on peut arrêter de penser et de s'inquiéter aux autres ? C'est un acte qui dit comment on peut arrêter de trop penser aux autres et de s'inquiéter par rapport aux autres. Je pense que dans toute chose, il faut qu'il y ait un équilibre. S'inquiéter pour les gens qu'on aime, c'est normal. Trop s'inquiéter, ce n'est pas normal. Après, le but, c'est de savoir un petit peu où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est dans quelque chose de normal et ça ne sert à rien de vouloir contrer et changer, arracher quelque chose qui est normal. Maintenant, si on est dans l'excès, c'est de poser la question en réalité, qu'est-ce qui m'effraie ? Quel est le pire qui peut arriver chez l'autre ? Et d'imaginer que c'est une peur, c'est une projection que je fais et la peur, pour moi, projection erronée ultra résistante. C'est une projection de quelque chose, d'une image que vous vous êtes fixé dans la tête, vous l'avez projetée sur l'autre et elle devient ultra résistante. Ça me rappelle un homme qui rentre tard chez lui et il trouve la mère et la femme. Toutes les deux, comme il est rentré hyper tard, alors que lui, il était juste en réel au boulot, son téléphone mais comme c'était en dehors des horaires de travail donc il n'y avait pas d'assistante qui allait répondre. La mère, elle lui fait oui, 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 toute la nuit j'ai pensé à un milliard de choses, j'ai pensé que tu allais avoir un accident, je pensais que tu étais en clinique, je pensais que tu étais à la morgue, je pensais que tu t'avais enterré, je pensais, je pensais, je pensais. Donc elle a fait quoi ? Elle a eu des peurs mais elle a fait une projection de ses peurs sur son fils en pensant que d'un reste il est arrivé une catastrophe, il est mort. Sa femme, par contre, elle fait oui, oui, je me suis dit il m'a trompé il est avec une nana je suis sûre qu'il est en train de dîner, de passer une bonne soirée c'est pour ça qu'il n'est pas rentré qu'il a coupé le téléphone. Voilà, la même situation qui est un monsieur qui rentre tard chez lui, deux perceptions différentes, deux manières de penser à cette personne différente et deux peurs complètement différentes. Donc s'il vous plaît, la peur, c'est une projection erronée, ultra résistante. Alors, ne lui donnez pas autant de pouvoir, une projection vous êtes capable de la maîtriser dans votre tête. D'accord ? quand vous vous surprenez en train de faire des projections qui n'ont ni tête ni queue. Je respire, je bouge mon corps parce que ça brise le schéma de la peur. Je bouge mon corps, je respire, je fais des choses et finalement ça passe mieux. Je vais quand même essayer de voir si je peux partager l'écran. Eh bien, toujours pas, c'est pas si grave. Je vais continuer à répondre à vos questions. Comment se recentrer sur soi-même ? Mohamed, qui dit comment se recentrer sur soi-même. Alors, c'est très important pour se recentrer sur soi-même. D'abord, il faut se connaître. D'accord ? Beaucoup de gens ne se connaissent pas. Beaucoup de gens ne prennent pas le temps de savoir qui ils sont. Il y a une grosse différence entre qui je suis et ce que je suis, ce que l'autre pense que je suis. Je vais vous l'expliquer. Qui je suis dépend de vous. Qui je suis, c'est votre nature profonde, c'est votre structure identitaire, c'est votre empreinte. Qui je pense que je suis eu regard des autres, c'est à un moment donné, vous pensez que vous êtes gentil parce qu'on vous l'a dit et vous devenez gentil. Vous pensez qu'on vous voit comme égoïste et vous devenez égoïste. Vous pensez qu'on vous voit comme drôle et vous venez drôle. Et ça, c'est ça le danger. C'est au lieu de respecter sa vraie nature, on commence à entendre un peu ce que les autres pensent de nous et on devient ce que les autres pensent de nous. Et là, c'est le meilleur moyen de s'égarer. La première des choses, il y a un exercice très très simple, c'est vraiment de poser des valeurs à toi qui je suis en se posant ma question qui je suis, non pas qu'est-ce que je fais. Parce que la majorité du temps, quand vous dites à quelqu'un qui es-tu, je suis avocat, je suis médecin, je suis maman, je suis Heidi, mais en fait, non, c'est ce que tu fais. Beaucoup de gens se déterminent en fonction de ce qu'ils font et non pas en fonction de qui ils sont. Ce que tu fais est ton métier et c'est très bien, mais ça ne détermine pas qui tu es. Ce qui tu es est très important et c'est une question qu'il va falloir se poser régulièrement parce que même le qui je suis évolue en fonction des gens que je rencontre, en fonction des expériences que je vis, en fonction de plein de choses. Je suis vraiment frustrée de ne pas pouvoir partager l'écran avec vous. C'est dommage, j'aurais adoré ça. Mais ce n'est pas grave, je vais continuer à répondre à vos questions. qui je suis est capitale, il va falloir me poser. En plus, ça tombe bien, on est confiné, on est vraiment dans le moment idéal. Je me pose dans ma question qui je suis réellement, qui je suis. Est-ce que je suis drôle ? Est-ce que je suis généreux ? Sans se mentir, c'est vraiment, est-ce que je suis égoïste ? Est-ce que je suis ambitieux ? Ambitieuse ? Est-ce que je suis curieux ? Curieuse ? Et le simple fait de vous déterminer déjà, déjà, ça vous permet de savoir qui vous êtes et ensuite, peut-être de jongler avec ce que vous trouvez que vous avez et que vous n'êtes pas sûr. Et là, vous le demandez à votre environnement. Personnellement, j'avais fait cet exercice qui était super et j'avais trouvé des petites choses qui ne me plaisaient pas trop, genre un peu égoïste, qui n'écoute pas beaucoup, stressante. Je dis, tiens, ça, je pense que je l'ai mais je ne suis pas très sûre parce que notre égo, malheureusement, nous joue des tours et des fois, il refuse de vous donner la vraie image de vous-même. C'est non, tu es magnifique, tu es belle. Tu vas bien. Tu es magnifique. 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 Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée voir des personnes en qui j'ai entièrement confiance et je sais qu'ils m'aiment et je leur ai posé la même question. Est-ce que si je devais te demander de me déterminer mes qualités, quels seraient-elles et mes petits défauts, quels seraient-ils ? Et si un défaut revient très souvent auprès de personnes que j'aime et qui me l'ont dit et que moi-même, j'ai estimé que je l'avais, c'est quelque chose que je garde en tête et je dis, ok, maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec ça ? Allez, fine, je suis égoïste. Super. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je veux le garder ? Est-ce que je veux le changer ? Et comment je peux le changer ? Ça, c'est la meilleure manière vraiment que je connais pour pouvoir vous aider à mieux vous reconnecter avec qui vous êtes et accepter qui vous êtes et c'est le début de l'amour. C'est le début vraiment de l'amour et d'un beau chemin ensemble. Alors, je vais voir d'autres questions. Alors, mes problèmes, c'est qu'on ne reste pas à attendre un objectif. Voilà. C'est mieux. Alors, Ferdows qui dit mon problème, c'est que je ne réussis pas à attendre, quand je ne réussis pas à attendre un objectif, je me déteste et j'arrête de m'aimer. Ferdows, tu ne peux pas imaginer comment elle a de la phrase elle me parle. Tu ne peux pas imaginer comment elle a de la phrase qui résonne en moi. Pendant des années, ma phrase favorite, c'était Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais un puissant fond Ferdows et personne ne pouvait me le remplir. Toutes les réalisations du monde ne pouvaient pas me le remplir. Toutes les voyages, je pouvais m'acheter un stock, une voiture, à chaque fois, ce n'était pas bon. Ça n'était jamais bon. Même quand j'atteignais un objectif. Au début, ça démarre par comme toi. Quand je n'atteins pas un objectif, je me compare. Mais en fait, à la fin, comme ça, c'est tellement installé, je me comparais même quand j'atteignais un objectif parce que je me disais « C'est vrai. » Tu as vu les autres qu'ils ont réalisé ? Tu as vu ce qu'ils sont arrivés ? Tu as vu ce qu'ils ont fait de leur vie ? Donc, la première des choses, je veux que tu saches que tu es unique dans ton genre, que le bon Dieu t'a créé unique à partir, à commencer par tes empreintes, vraiment, tes empreintes digitales. Donc, la seule personne à laquelle tu peux te comparer, c'est toi. Et compare-toi avec la personne que tu as été hier et la personne que tu seras demain. Mais te comparer en dehors de toi-même, c'est du suicide. C'est condamner une inéance. Tu es en train de condamner Firdaus si tu n'as pas le droit. Firdaus a le droit à tous les égards de ta part, a le droit de l'amour de ta part, a le droit de la bienveillance et de la tolérance et de la gentillesse. Donc, à chaque fois que tu vas te surprendre en train de te comparer aux autres parce que c'est comme ça que l'amour s'arrête, on va faire quelque chose que j'ai toujours fait en entreprise qui marche très bien pour plein de différentes manières mais c'est briser le pattern. Donc, à chaque fois que tu vas te surprendre en train de te détester ou de commencer le scénario où les autres sont mieux que moi, comme les gamins, tape-toi la main. Ça va te réveiller et te dire oui, bon, allez, j'arrête. C'est comme les gamins quand tu leur dis à un moment donné « Eh, moi, si tu touches la déclaration alors le gamin qui lui fait ça, en fait, même si ça lui fait même pas mal, mais le fait de lui faire ça, il sursoute, il arrête de faire ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est le meilleur, vraiment la meilleure astuce que j'ai pour toi, pour que tu puisses vraiment sortir de ça. Alors, comment garder toujours un sourire ? Ça, c'est Hesna qui a dit merci. Comment garder toujours un sourire comme le tien, m'incha'Allah. C'est d'abord une histoire de pouvoir. C'est venu aussi par un mindset de gagnant. Et cette histoire de pouvoir, je vais te dire Hesna, comment je l'ai gagné ce pouvoir. Et si mon expérience peut t'aider pour pouvoir toi aussi incha'Allah l'avoir, avant, j'avais l'habitude de dire il m'a énervée, il m'a trahi, il m'a manqué de respect, il m'a mis hors de moi. Mais en fait, je me rendais compte et pas plus tard qu'hier j'avais cette discussion avec mon fils, je me rendais compte qu'en fait, je n'avançais pas dans ma vie. Je n'avançais pas pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je vivais quelque chose de très fort, hop, je plaçais l'erreur chez l'autre. Et c'est peut-être qu'il m'a énervée, mais je ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Rien, mon cerveau qui est goulé, bah où ? T'as raison, on ne va rien faire puisque c'est elle. La solution se passe chez elle. Et le jour où j'ai compris ça, je me suis dit ouh là là, where is the coaching ? Le jour où j'ai compris ça, je me suis dit non, maintenant c'est terminé. À chaque fois que je vis une émotion forte, tristesse, colère, peur, je ne dis pas à l'autre il m'a rendu triste. Je dis dans cette situation, j'ai choisi d'être triste. Dans cette situation, j'ai fait le choix d'être en colère. Dans cette situation, j'ai fait le choix d'être envahie par la peur. Ce pouvoir, il m'appartient. Je ne le donnerai jamais à personne. Quelle que soit l'interface que j'ai en face de moi, mon pouvoir m'appartient. Et il m'appartiendra jusqu'à la dernière journée de ma vie, jusqu'au dernier souffle. Et à partir de là, je me suis dit aussi mon sourire m'appartient. La vie, c'est sûr, c'est le lot de tout le monde. Elle va vraiment me donner énormément de challenges, de difficultés, moi, mon pouvoir, ce que je ne peux pas donner aux autres, c'est ma capacité à être heureuse. C'est construire mon bonheur. Mon sourire, celui-là, personne ne va m'enlever. J'ai décidé que j'allais sourire quelle que soit l'adversité. D'abord, c'est chimique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science. Quand vous souriez, vous vous excitez. Déjà, vous contractez des centaines de muscles dans votre visage qui envoient un message à votre cerveau qui dit « Ouh là là, elle est dans un état ou dans un mood assez sympa, donc on va libérer les hormones du bonheur et les hormones qui correspondent au sourire. » Au début, c'est un peu dur. Vous le faites d'une manière machinale. Ça fait un peu un sourire comme ça figé, emprunté, mais à force de forger, vous le savez, on devient forgeron et ça devient naturel. Même quand vous avez un souci, j'ai dit « Qu'est-ce que ça va ? C'est un problème ? » « Ben oui, oui, j'ai un problème. Mais alhamdoulilah, ça va aller, il n'y a pas de problème, etc. » Et ça, c'est en votre pouvoir. S'il y a des choses que vous devez apprendre à faire, acceptez comme maintenant le confinement. acceptez les choses, les vous ne pouvez pas changer. Vous êtes obligés de les accepter, sinon vous êtes malheureux. Par contre, changez les choses que vous ne pouvez pas changer et priez Dieu pour qu'il vous donne la latitude et la possibilité de faire la différence entre les deux. J'espère que ça répond à ta question. Alors, je vais prendre une autre question. Alors, comment construire une forte personnalité ? Hey, Youb, j'étais en train de voir, alors je vais te donner un devoir, Hey, Youb, j'aimerais, quand même que tu ailles voir la série Suits, Suits, S-U-I-T-S. J'aimerais que tu puisses voir qu'il y a deux personnages là-bas. Il y a Harvey et il y a Louis. Et tu vas voir que l'incarnation de Harvey, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, qui a énormément de choses. Et Louis, ce n'est pas du tout la même chose. Tous les deux, c'est un des plus gros cabinets de New York. Tous les deux sont des cabinets, on va dire, les deux gros avocats du cabinet, mais un a énormément de confiance en lui, il y a énormément de charisme, énormément de personnalité et l'autre pas. D'abord, tu vas voir qu'il y a énormément de choses qui font la différence. D'abord, je veux te les dire à l'avance, pour que tu ailles les voir, parce que maintenant, tu vas voir le film différemment. J'aimerais que tu puisses aller voir ce film, cette série, comme un devoir, et non pas comme un film qui va juste te faire et qui va t'aider à faire passer du bon temps. À te faire passer du bon temps. Un, tu vas voir que dans son langage, je veux que tu fasses attention dans son langage. À chaque fois, il comprenne, moi, les gagnants gagnent, les perdants perdent et moi, je suis un gagnant. Moi, je ne sais pas faire autre chose excepté de gagner. Moi, je suis... Donc, il est tout en train de dire à la terre entière, je suis un gagnant, c'est tout ce que je sais faire. Donc, déjà, dans son mindset, c'est un gagnant. C'est un lien. Quelle que soit l'affaire, quel que soit le problème qu'il a en face, je suis un gagnant. Ça, c'est la première des choses qu'il fait. La deuxième des choses à laquelle je veux que tu fasses attention, pour ceux qui viennent nous rejoindre, la série, elle s'appelle Suits. S-U-I-T-S, il y a deux personnages, ils ont exactement, on va dire, le même niveau professionnel, mais ouais, ils cassent tout, ils déchirent tout, ils cassent la baraque ou la rame pour rejoindre les deux. La première des choses qu'il fait, c'est ça. Un langage avec lui-même, je suis un gagnant. La deuxième des choses qu'il fait, c'est la posture. Il est tout le temps dans des postures de pouvoir, des postures d'influence, des postures de détermination, des postures de conviction, etc. Ça change tout. La troisième des choses qu'il fait, c'est une gestion émotionnelle de l'affaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un vient l'agresser, il a très bien compris, il a dit, attends, je t'explique, t'as pas ce pouvoir. Tu veux m'agresser ? Peut-être, mais le pouvoir, il est chez moi. Je vais voir si je décide de m'emporter face à cette agression ou de te rendre ta mère parce que c'est la mienne et ce n'est pas la mienne. Ça, vraiment, s'il y a un exercice exceptionnel que j'aimerais que tu fasses, c'est vraiment, allez voir la série, elle s'appelle Suits et maintenant, regarde-la avec la casquette c'est-à-dire observer la différence comportementale, la différence, le langage, la différence, les valeurs, la différence, le discours, les affirmations, la gestion des émotions et les postures. Et je suis sûre et avec ça, ce que je te demande, Ayub, s'il te plaît, c'est, tu prends toutes les choses que fait Louis qui le desservent, toutes les choses que fait Harvey et qui le servent et ensuite, fais un exercice pour te dire moi, par rapport, je suis plus un Louis, je me comporte plus comme un Louis parce que tu es ce que tu es, tu ne ressembles à personne d'autre mais des fois, tu peux avoir les mêmes comportements que quelqu'un d'autre, est-ce que je me comporte plutôt comme Louis ou je me comporte plutôt comme Harvey et qu'est-ce que je dois peut-être modifier, changer pour pouvoir avoir plus un comportement qui ressemble au comportement de Harvey parce que ça va me ramener X, Y et Z d'accord ?